moi, exactement, qu'il est dans la grosse merde, la merde carcophonie, la merde qu'on n'a jamais vue. Tout cela qu'il est en train de faire, c'est lui qui a plus à perdre. Je m'explique pourquoi Jean-Louis me sens. J'appelle ton nom, si tu es trop choqué, tu vas me porter pleine et je vais expliquer pourquoi je prononce ton nom. Tu as tout à perdre dans ce conflit, pourquoi? Parce que, premièrement tu es l'aîné, même si tu es né en 70, c'est qui est celui-ci, tu es l'aîné de toutes les personnes-là. Même si tu es né en 1970, Jean-Louis me sens, tu es l'aîné de toutes ces femmes que tu entraînais en ce moment, y compris, c'est-à-dire que le Amé Kamé, comment l'appelle, Samé, Joseph Samé, Mama Pépé, la Gruta Bosse, tu es l'aîné en partant. Et le problème c'est quoi? Pourquoi je dis qu'il a tout à perdre? C'est parce que c'est toi qui veux être ce que tu n'es pas. Si tu veux n'est sur les réseaux un peu comme Flo, Flo au moins on sait qu'elle n'a pas le temps. Quand il faut qu'elle chope, elle joute, elle joute. Elle s'est élevée, elle n'est pas si joute et le deuil d'Eto. Elle est sortie de là sans chope. Elle est venue faire la vidéo qu'elle a mis. Tu n'étais pas bien faite et les gens sont rentrés sans manger. Mais elle est au Chaba. Je vous ai dit que c'était 3000 personnes qu'on recevait là-bas. Elle devait être au fond, 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 fond. Je sais qu'elle n'a même pas pu saluer Eto avec les mains comme ça. Ce n'est pas facile parce qu'il y a les gros gros, les biens gens de la République qu'on a positionnés. Les biens gens de la rue ont mangé le pangolin, Flo cherchait le pangolin, il pensait qu'au buffet de Pula Pula, il ne devait pas avoir le pangolin. Moi, c'était prévu qu'on vous donnait seulement un peu de petites petites choses bizarres. Mais au grand buffet, là-bas, il y avait tout. Tu vois, non? Donc, à moins que tu sois quelqu'un comme toi, mon grand frère de 1 an, donc ça veut dire 53 ans, bien compter là où tu es assis là. Donc, tu t'en vas sonner tes 54 ans bientôt, dépendamment du mois de ta naissance. Parce que moi, il m'a sonné mes 53 ans bientôt. Donc, tu es mon grand frère, M. Jean-Louis Messam. Tu te lèves, tu viens d'un combat, tu payes qu'on va taper un petit parce qu'il a prononcé ton nom. Donc, toi, tu dois prononcer les gens. Les gens ne doivent pas te prononcer. Tu viens, avouer même que tu as payé, mais tu es... Je vous appelais qu'il y a les Ngomopions. Parce que Ngomopions, tu dois être ici. Tu es où, je ne sais, là. Le Ngomopions et les tchim-tchim pantalon et voler dans l'ombre parce que tu es hypocrite. Elle était d'accord qu'Ngomopions te soutient, mais dans l'ombre. Elle faisait genre de façon. Elle toute la est, ils sont venus te soutenir. Que, oh, on va soutenir, mais ça, oh, 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 ça t'est monté à la tête. Ça a monté comme l'ongalie, comme souvent. Fala, c'est aujourd'hui, M. Jean-Louis. Que tu te retrouves dans une merde pas possible. Tu fais en exhum les vidéos où je me rappelle. Tu avais insulté Charlotte, ta femme. Que, oh, elle sortait avec un homme. Que, oh, elle tombe en scène, elle a laissé l'autre. Que, oh, c'est sur le mur de... Ou c'est qui là qu'on m'a montré, c'est aujourd'hui-là. C'est-à-dire qu'un mur de chez M. Donnons-lui ses 53 ans. Il n'y a pas de problème. 53 ans. Il a dit qu'il est né en 1970. Donc, il a 53 ans. Acceptons. Il y a des gens qui ont le visage bouffi. Le visage gonfle, comme le visage de Angoulère. Comme le gonfle, le gonfle. Il a un visage bouffi. Acceptons son âme. Nous ne refusons même pas. Vous savez que c'est comme ça. Il y a des gens qui ont la tronçonnée. Il y a d'autres qui veulent rester jeunes. Tu peux garder ton âge, mais dans ton esprit, tu es l'âge. Tout ce que je dis, c'est ce qu'il est. Et c'est ce que ce monsieur a fait. On a des preuves. Ce qui est bien, c'est que les gens qui ont créé les pages à nos noms dans YouTube, ne sont pas forcément nous. Donc, parfois, on n'a même pas accès à un produit que supprimé. Donc, quand moi, ils posent ma vidéo aussi, ils vont me prendre, ils vont me déposer ça dans YouTube. Ça, c'est ma partie. Juste temps, j'aurais plus accès. Vous comprenez ? Donc, Jean-Louis Messon, le mari de Charlotte, mon tourment Charlotte, la Lélé, Lélé Promax. Mais je demandais, vous voulez même qu'au Jean ? Mais cachez-vous. Mais cache-toi, grand frère. Au moins, tu t'es positionné au-dessus de mon âge. Tu n'as pas fait comme mon gars. Tu es allé s'injecter les botox sur ses lèvres, tirer le lifting sur son visage et venir être ma petite. C'est toi, au moins, tu as accepté d'être... C'est-à-dire, sur moi, tu t'es mis grand frère. Grand frère, Jean-Louis Messon. Voilà un grand frère qui s'est vraiment prononcé. D'accord ? Tu t'es mis vraiment au-dessus de moi, mais immédiat. Grand frère, immédiat. Au moins, tu n'as pas fait comme mon gars qui dit qu'elle est ma petite soeur. Dès qu'on a dit qu'elle a dit cinq ans, cinq ans, cinq ans, un an, mon gars s'est placé en bas de moi, vite fait. Parce qu'il faut qu'elle reste un peu plus jeune que moi. Toi, tu as quand même accepté que tu es cinq ans, un soixante-dix, donc cinq ans, trois ans. Et à chaque à l'autre, et à chaque à l'autre, Madame Jean-Louis, nous qui, nous qui, nous qui, nous qui, pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous ne pouvez pas stopper l'hémorragie ? C'est toi seul que, dès que la Gruta a l'événement ici, elle veut dire rencontrer ceci. Toi-même, tu es en train de faire la rencontre de cela. C'est toi seul que, je ne comprends pas. Je ne comprends pas Jean-Louis. Jean-Louis me semble. Tu ne peux pas rentrer dans la boutique. Tu ne peux pas rentrer, tu t'occupes des enfants. C'est vrai que la monétisation est là. Tu peux me chercher tes petits 400 ou tes petits 700 personnes qui te regardent pendant que tu n'en canais pas aller. Pour aussi se rendre intéressante. Tu n'as pas de direct que tu es sorti. C'était même pourquoi non ? Parce que pour moi, tu soutenais Jean-Louis. Voilà que Jean-Louis serait d'insulte. Parce qu'au finish, tu as dit qu'il a tort. Jean-Louis va avoir raison. On n'est pas soumette pour avoir raison. On peut se tromper. On est des humains. On est des humains. Mais dis-toi très bien. Et la question que je vais te poser, c'est la suivante. Ok ? Quand toi tu parles, jusqu'à tu parles de la gluten cosmétique, que oui, elle prend les produits, elle fait des publicités. Moi, je n'étais pas vu. Et toi, tu viens, tu es Facebook depuis plusieurs années, ma petite soeur. Tu es Facebook depuis plusieurs années. Quand le laboratoire caca-chlorbe de flore est venu ici. Ok ? Quand le laboratoire caca-chlorbe de flore, imagina qu'un camp de Bonnaberry est venu nous trouver ici. Je ne t'ai jamais vu faire de direct là-dessus. Mais tu as vu les tapites dans lesquelles les produits étaient. Et toi que bien, tu viens parler que gluten, ta cosmétique prend les gélules et fait les analyses dessus pour venir prouver aux internautes que ce ne sont pas des bonnes gélules. Et vos procès gagnent son procès, viens parler et tu trouves que... c'est pas bon. Franchement, il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous savez que c'est comme si la toile camounaise est déjà polluée, mais vous n'arrêtez pas. Vous n'arrêtez pas. Toi, tu n'es jamais sorti sur le laboratoire. Le laboratoire de flore, c'est que si on veut parler d'un jang-sang à saline, il y a le jang-sang de flore. Vous avez fait comme si vous n'avez pas vu sur internet. Flore nous a sorti un jang-sang le jacquet. Le cancer de la peau. Le cancer de la peau sous nous directement. Personne n'a parlé. Flore, je déclenche pas. Tu as tiré sur bébé propre. Et tu as fini de tirer sur bébé. Tu as donné un peu de chacap à Jean-Louis. Et tu as lavé, tu as laissé bébé. Maintenant, tu es allé gérer la vente de vos jang-sang. Tu as commencé à prendre la gruta. Ok, la gruta, le combat qu'elle fait, c'est quelque chose que j'aime parce que si un produit n'est pas bien et que tu prends sur toi de prendre ce produit, aller dans le laboratoire, payer les analyses, qu'on démonte le produit. On nous dit qu'on présente les spécificités du produit pour qu'on voit si notre communauté peut la consommer ou pas. Ça, c'est un combat de longue haleine. Les personnes pour lesquelles on exposait leurs produits devaient juste changer la donne et commander ce qui est important au niveau des laboratoires. Elle vous met au pas. S'il y avait au moins 5 personnes comme ça sur META, c'est que plein de gens sans fleur, mais vous ne voyez pas ça comme ça. Elle a tiré sur les deux, mais elle a trop donné de trucs à M.M.S. J'ai suivi la partie que j'ai suivi. J'ai même coupé ma part de partie. Du coup, elle est descendue sur la gruta. Vous savez que les produits de beauté, c'est devenu, ça dit que c'est monnaie, c'est tout le monde qui fait les produits. C'est même vulgaire à la limite. Finalement, tout le monde fait les produits. Moi, j'ai même vu une dame, l'autre jour m'a dit qu'elle a fait faillite, elle a arrêté de le faire parce que c'est pas tout. Tout le monde compose le gomang. Juste que les Camerounais sont sans, comment on appelle ça, ce ne sont pas des gens créatifs. Dès qu'ils voient qu'il y a quelque chose, tout le monde veut faire. Chacun veut prendre le laboratoire en Corée, prendre la liste du produit. On dit que le produit c'est bien. Les Coréens s'en foutent. Ils pètent ce qu'ils pètent. Ils vous mettent dans la bouteille, vous écrivez vos noms et vous venez poser que j'ai sorti ma gamme de produits. D'accord ? Voilà qu'aujourd'hui que Jean-Louis Messant est sorti sur toi, un taux au bouton de poule, qui a atterri sur la peau de vos compatriotes. Tu as parlé de ça, non ? Tu as fait un gel pour présenter ça, non ? Tu viens de dire que l'Agritabose prend les bouteilles de gélules, elle s'en va de nos laboratoires pour analyser, elle vend son gence en sabotant pour nous. Non ! Non ma chérie ! Tous vos produits que vous mettez là, même si tu n'as pas de lait, quelqu'un peut porter ta bouteille à analyser et ramener le résultat. Et s'il est sûr du laboratoire dans lequel il l'a analysé, il dépose le résultat sur l'état, on commence à débattre. C'est qui le sujet, c'est ça ? Donc quand vous décidez de composer les choses pour mettre sur nos peaux, parce que notre peau communique avec notre corps, notre peau rentre directement dans notre corps. Notre peau est la première porte d'entrée dans notre corps. Donc vos pètes que vous faites pour mettre sur nos peaux, pour la réfléchir, c'est bien. Composez ça comme il faut, s'il vous plaît. Respectez-nous. Respectez-nous. Respectez que nous voulons vivre longtemps, s'il vous plaît. Ne nous faites plus des pâtes, des pètes, des gènes, je ne sais pas pourquoi on peut faire l'argent, à des prix exorbitants. Je dis bien, à des prix exorbitants. Il faut arrêter. S'il y avait deux femmes, comme l'agriculture sur Facebook, qui pouvaient prendre une bouteille et dire que laboratoire, un tel étudiant, tu peux étudier peut-être, c'est 500 euros, voilà 500 euros et tu dis, elles sont aussi avec les bouteilles, peut-être, avec les composants de bière. Elle dit, oh c'est bon, ok c'est bon alors. Elle restait tranquille. Mais ne venez plus, nous on est fatigués. Nous ne nous polluions plus la toile. On est fatigués. Quand moi je rentre comme ça, ça fait complètement que je ne me suis pas connecté en direct et direct que j'ai pris le temps. Ça fait longtemps. Vous me manquez, j'ai envie de me connecter, mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je dis que ma peau est vivante. Ok. Ma peau est vivante. Je connais un ami de défaut, il appelle petit frère, alors que le monsieur est né en 1969. Franchement, ma peau, c'est, elle est vivante. Tout ce que je mets sur ça va directement dans mon sang. Respectez-nous donc. Ces glutas cosmétiques décident de prendre une bouteille de gélules qu'on doit encore boire, parce que, n'oubliez pas, les gélules qu'on boit, c'est encore pire, parce que quand ça rentre, ça prend tout le chemin de la digestion. Vous savez combien de polypes, polypes, les polypes, pour que ça peut laisser, pour que ça devienne une tumeur maligne, bénigne, tout ce que vous voulez. Vous connaissez combien de polypes ça peut laisser dans le corps ? Alors, si elle décide de mettre son argent pour que sa communauté, pour que nous, les gens qui ne connaissons rien sur le djansan, qu'on soit outillés, et qu'on sache que c'est que je lui comprends. On a dit qu'on n'a pas dit que, tu viens, dit que oui, on vend le djansan à la beauté. Attendez, j'arrive. C'est un cycle C'est 아버 salt, c'est beau ! C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti.